La Selki Il y a longtemps, sur une petite île à l'autre bout du monde, vivait un pêcheur du nom de Nil. Il vivait seul dans une petite ferme de pierres près du rivage, avec pour seule compagnie les coquillages, et pour seule musique le bruit du sable sur les galets. Les longs soirs d'hiver, il s'asseyait près du feu de tourbe et regardait la fumée bleue s'envoler au loin. Un soir de printemps, les hommes tiraient leur embarcation pleine de harons sur le rivage, et se hâtaient de rentrer chez eux le cœur content, car leurs épouses les accueillaient avec des torches de jonc allumées dans leur petite chaumière. Nil était le dernier à tirer son bateau sur les galets, et à mettre son panier de pêche sur son dos. Il resta un moment à regarder les oiseaux de mer voler vers la grande terre, puis s'en alla jusqu'à la petite ferme. C'est en se tournant qu'il vit une drôle de petite lueur bouger dans les ombres des rochers. Alors, il entendit un rire aigu. Il posa son panier, et à pas prudent, s'approcha des rochers. Osant à peine respirer, il se cacha derrière le plus grand rocher. Et là, il les vit, sept filles aux longs cheveux ondulés. Ils étaient nues et blanches comme des cygnes, et elles dansaient, elles chantaient, elles riaient en cercle près du rivage. C'est alors qu'il découvrit un tas de peaux brunes empilées les unes sur les autres sur un rocher, comme des algues. N'il sut qu'elles étaient des selkis, des phoques de mer, qui, lorsqu'elles viennent sur terre, enlèvent leur peau et apparaissent sous la forme de femmes. Il rempart vers le tas de peaux lentement, et fit glisser celle du dessus, l'enroula pour la cacher sous son manteau. Mais tout à coup, l'une d'entre elles l'aperçut, et poussa un cri perçant. La danse s'arrêta aussitôt, et les filles, complètement affolées, coururent vers le rocher, se glissèrent dans leur peau, puis disparurent dans le sombre océan. Toutes, sauf une. Elle se tenait devant lui, blanche et immobile. Elle le regardait avec de grands yeux noirs, lentement tendit la main. « Je vous en prie, rendez-moi ma peau, rendez-moi ma peau. » Il fait un pas vers elle. « Mais viens avec moi, je te donnerai de nouveaux vêtements. » C'est ainsi que Nils se maria enfin. Les noces se fixaient à la lune et à la marée montante. Tous les gens du village furent de la fête. Six moutons furent rôties, et le whisky coulait à flot. « On fit à chaque coupe un toast pour les nouveaux mariés. » Nils était radieux en écoutant la musique de la flûte et de la cornemuse, tandis que sa femme restait silencieuse et semblait écouter une autre musique, celle de la mère. Au bout de quelques années, elle lui donna deux enfants, un garçon et une fille. Ils avaient les cheveux couleur sable, comme leur père, et des grands yeux noirs, comme leur mère. Et il y avait, entre leurs doigts et leurs orteils, des petites palmes. Chaque jour, quand Nils était en mer, elle et ses enfants se promenaient sur le rivage pour ramasser les coquillages et les algues comestibles à marée basse. Et quand au printemps, l'air était parfumé de thym, et que les enfants couraient vers elle, les bras chargés d'iris sauvages, elle était presque heureuse. Mais quand le vent d'ouest apportait la pluie, et que de fortes rafales de vent sifflaient dans les fissures des murs de la ferme, alors elle était très agitée, comme balancée par d'étranges marées. Dans ces moments-là, elle s'asseyait devant le roué et filait la laine en chantant une chanson étrange. Nils détestait ces moments. Ils s'asseyaient dans un coin sombre, incapable de dire mots. Treize étés se sont écoulés, et les enfants sont grands maintenant. Un après-midi, alors qu'elle est ingénuillée, en train de déterrer des racines pour le souper, elle entend la voix de sa fille qui l'appelle. « Oh mère ! Mère ! Regardez cette chose étrange que j'ai trouvée dans un vieux coffre ! » Sa mère se lève lentement, prend la peau, la caresse, elle est lisse comme la soie. Elle la serre contre sa poitrine, prend la main de sa fille, et revient en silence avec elle dans la petite ferme. Une fois à l'intérieur, elle appelle son fils. « Mes enfants, je vais bientôt vous quitter, et vous ne me verrez plus sous la forme que j'ai maintenant. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais parce que je dois redevenir moi-même. » Et la nuit même, au clair de lune, la femme, celle qui, se lève, quitte son lit, et son mari endormi. Elle marche jusqu'au rivage, ôte ses vêtements, les uns après les autres, en les laissant tomber sur le sable. Elle se retrouve entièrement nue et blanche, comme un signe. Puis elle avance avec légèreté sur les rochers, déroule la peau brune qu'elle porte. Elle a un moment d'hésitation, tourne une dernière fois son regard vers la ferme endormie. Puis elle enfile la peau luisante et plonge dans la mer. C'est alors que six phoques viennent à sa rencontre et forment un cercle autour d'elle avant de disparaître dans le bleu indigo de la nuit. Le lendemain, Neil s'aperçoit de la disparition de sa femme, mais il comprend aussitôt qu'il ne la reverra jamais. Mais quand la lune est jeune et la marée montante, les enfants courent vers le rivage sur leurs pieds balmés. Et là, sur les rochers, ils attendent un phoque brun et tacheté avec de grands yeux sombres. Il rit et il crie son nom. Et quand elle arrive, il nage et joue avec elle jusqu'au point du jour.